Star Citizen est un jeu encore en développement, et ce, pour encore longtemps. Et malheureusement, on n'y peut pas grand chose. Mais même dans l'état d'alpha dans lequel il se trouve, le soft propose quand même pas mal de choses à faire. Tous les objectifs que les équipes de devs se sont fixés ne seront sans doute pas remplis, malheureusement. Et là, actuellement, nous sommes surtout très fringants et plein d'entrains, c'est normal. Dans quelques années, les devs vont sans doute se rendre compte que tout ce qu'ils avaient prévu, ça risque de ne pas rentrer ou de ne pas être si facile que ça à mettre. Et donc, il va y avoir des concessions. Le tout, c'est qu'il y en est le moins possible. Mais dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de cet aspect-là de la complexité du jeu, c'est-à-dire l'aspect technique interne, tout simplement parce que je n'ai pas la capacité pour en parler, étant donné que je ne travaille pas chez CAG. Non, nous allons plutôt voir la complexité sous l'angle assez classique de la relation entre le jeu et les joueurs, mais aussi selon un autre angle, la relation entre la communauté et le jeu. Allez, c'est parti ! Putain, l'intro bien branlage de couille ! Avant toute chose, définissons un petit peu ce que veut dire complexe dans un jeu vidéo. Parce que oui, c'est pas si évident que ça en a l'air. La complexité, c'est généralement défini comme qui contient plusieurs parties ou plusieurs éléments combinés d'une manière qui n'est pas immédiatement claire pour l'esprit. La difficulté, qui n'est pas facile à réaliser, qui existent des efforts importants. Sur le papier donc, la difficulté englobe la complexité, car la difficulté peut être par exemple physique, mais pourtant peu complexe. Genre un marathon, c'est peu complexe, parce qu'il faut juste savoir courir. Mais c'est difficile, parce qu'il faut être bien entraîné pour courir 42 bornes sans crever. Dans le jeu vidéo, on mélange souvent les deux notions parce que c'est essentiellement notre cerveau qu'on utilise, à part pour les jeux à motion gaming. Un peu les réflexes aussi, mais c'est essentiellement de l'entraînement de cerveau. Mais pourtant, la notion de complexité est sans doute différente de celle de la difficulté dans le jeu vidéo à mon avis. La complexité, c'est le fait que pour réaliser un truc précis, il peut y avoir un plus ou moins grand nombre de sous-étapes plus ou moins intuitives. Et plus il y a d'étapes, et moins elles sont évidentes, plus une activité est complexe. Mais le fait qu'un jeu vidéo est difficile ne veut pas non plus dire qu'il est complexe. Prenez I Wanna Be The Guy. Il est affreusement dur, mais tout le monde sait sauter avec un personnage. Donc il est dur, mais pas complexe. Par contre, un jeu complexe est généralement dur. Parce que si vous devez passer par 8 sous-menus pour aller activer un truc dans un jeu en temps réel, la complexité du bordel rend le jeu difficile. Évidemment, il faut bien entendu prendre en compte que complexe ou difficile ne veut pas dire mauvais jeu, loin de là. Bon, avant de vous perdre définitivement, je vous demande juste de retenir que la complexité, c'est juste un mix entre le nombre d'étapes qu'il faut pour effectuer une action, et le fait que les étapes soient évidentes ou non. Pour aller plus loin, je vous propose de lire la thèse en français de Guillaume Le Vieux sur la mesure de la difficulté dans les jeux vidéo, que je vous mets dans la description. Et voilà, ça y est, t'as tenu à peine 4 vidéos avant de partir en couille et de citer une thèse dans ta vidéo. Hein, ça va monsieur masturbator ? Non, je vous rassure, si j'ai mis cette thèse comme source dans ma vidéo, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas 36 personnes qui semblent avoir réfléchi sur le sujet, et que c'est finalement assez intéressant. Bon, bien évidemment, je n'ai pas lu toute la thèse en entier, je l'ai lu en diagonale et que certaines parties. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles je suis plutôt d'accord. Et en l'occurrence, le sujet de la complexité et de la difficulté, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce qu'il y a marqué, mais le paragraphe a le mérite d'éclairer un petit peu au moins la différence entre les deux notions. Si vous voulez creuser le sujet, le lien est bien évidemment dans la description et c'est gratuit. Du coup, nous allons parler de la complexité du jeu, pas de sa difficulté. Donc, pour résumer, ce qui concerne l'équilibrage, par exemple faire en sorte que les missiles ne soient pas trop surpuissants dans les dogfights ou les prix déséquilibrés, ben nous n'allons pas en parler, parce que ce n'est pas le sujet ici. Bon, maintenant, reviendrons à nos moutons. Les ambitions de Star Citizen sont balèzes, mais tout n'a pas été encore réalisé, loin de là. Pour cette vidéo, nous allons prendre le fait espérer que C.I.G. arrive à faire le jeu tel qu'il l'entend avant la fin de la prochaine décennie. Ça me paraît pas trop mal comme estimation, je pense qu'on rentre à peu près dans les clous. Est-ce que ça ne sera pas trop complexe pour les joueurs ? Le monde, une fois fini, sera gigantesque. Les lunes disponibles actuellement sont déjà plutôt grandes, mais ce ne sont justement que des lunes. Imaginez ce que seront les vraies planètes, avec de la végétation, des mers, des montagnes, des villes, des villages, des espèces extraterrestres. Et maintenant, mettez ça sur 50 systèmes cartographiés et 50 à découvrir par les joueurs eux-mêmes. Bon, dans l'idée, ça sera No Man's Sky en bien mieux et en moins chiant. Mais qui dit moins chiant dit forcément chose à faire dans l'univers. Certes, parcourir l'univers à la recherche du meilleur endroit pour prendre le screenshot qui sera votre prochain fond d'écran est un but en soi. Mais C.I.G. ne compte pas s'arrêter là. De nombreux métiers comme mineurs, mercenaires, recycleurs, marchands, contrebandiers, explorateurs seront disponibles. Mais à contrario de beaucoup de MMO, ceux-ci ne passeront pas par une interface. Pas de maître de métier qui vous dira. Malheureusement, tu ne peux pas utiliser cette arme car tu n'as pas le niveau. Mais tu peux néanmoins l'acheter directement dans le cash shop pour la modique somme de 5 euros. Chacun pourra s'improviser mineur le jour contrebandier la nuit si tant est qu'il possède le matériel requis. Mais pour réaliser tout cela, cela passera forcément par une connaissance approfondie du jeu. Quel vaisseau est le plus optimal pour ce que je vais faire tout en restant dans mes gammes de prix ? Surtout si je veux m'acheter une assurance avec. Quel est l'endroit de leur galaxie le plus cool pour pouvoir exercer mon métier ? Est-ce que je peux m'y rendre ? N'est-il pas trop loin ? Dois-je demander à faire un contrat d'escorte avec un autre joueur au cas où ? Est-ce qu'il y a des membres de ma corporation dans le coin pour venir me filer un coup de main, pour venir m'aider à piloter mon vaisseau ou à décharger la destination ? Toutes ces questions ne seront pas si simples à résoudre, surtout pour un joueur néophyte. Il faut se dire que pour un nouveau joueur, ce ne sont même pas des questions évidentes à se poser en fait. Alors y répondre par soi-même sans savoir à se taper la lecture de wiki ou de forum, ça me paraît compliqué. Cela ne les empêchera sans doute pas de profiter du jeu. Mais c'est un vrai problème pour les développeurs. Que vont-ils se dire lorsqu'ils vont se rendre compte que les nouveaux joueurs n'utilisent que 10% des fonctionnalités qu'ils ont implémentées ? Parce que le reste n'est pas une évidence. Encore plus dans une simulation qui se veut réaliste. Y'a de quoi faire fuir plein de noobies. C'est là qu'interviennent le tutoriel et les mentorats. On dit souvent qu'un bon jeu se juge d'abord à la qualité de son tutoriel et de sa prise en main. Et celui de Star Citizen se devra d'être exemplaire. A titre d'exemple personnel, j'imagine un peu la complexité de Star Citizen comme celle de Black Desert Online, un MMO sandbox bardé à rabord d'informations et de trucs à faire dans tous les sens. Mais accessible aux joueurs d'une toute autre manière. Ce qui est intégré au jeu de manière organique dans Star Citizen est plutôt intégré dans quantité de fenêtres dans Black Desert Online. Mais alors que BDO m'attirait énormément, je n'ai pas réussi à l'exploiter correctement à mon grand regret car les tutoriels étaient bien trop rapprochés les uns des autres, bordéliques et complexes. Bon, pour être parfaitement honnête, il n'y avait pas que ça comme problème et sur deux jours de jeu, je n'ai pas vraiment eu le temps de tout voir. Mais ce fut assez rédhibitoire. Mais si le style simulation n'en fait pas un jeu pour tous, Star Citizen se devra d'accompagner correctement ses joueurs et de ne pas les laisser tomber en mode « démerdez-vous » ou « trouvez-vous un mentor ». Les mentors d'ailleurs pourraient être un excellent métier émergent dans le jeu. Certains joueurs expérimentés pourraient se spécialiser dans l'accompagnement des noobies. Puis même pour les anciens joueurs, ça pourrait être la merde parfois. Combien d'entre nous apprendront la langue chianne pour pouvoir lire leurs écrits en jeu ? Et je rappelle que c'est quelque chose qui sera normalement utile au gameplay général, surtout dans les systèmes n'appartenant pas à l'UE. Autre exemple un peu plus récent, dans un des derniers ATV, a été présenté le système qui attribuera un caractère de manière dynamique au PNG. Alors c'est super de les rendre plus vivants, j'ai aucun souci avec ça. Mais on a pour habitude dans les jeux vidéo que les PNG soient juste des représentations de script, de comportement basique et quelque peu manipulable. Changer ça, c'est pas intuitif. Ça a beau être des points de détail, ça reste important. D'autant plus que le problème de la complexité se fait déjà un peu ressentir, même au stade où on en est dans l'alpha actuel. Bon, c'est en grande partie dû aux bugs qui parsèment le jeu actuel. Mais il y a quand même des trucs chiants. Par exemple, comment savoir qu'après certaines missions classiques, ça déclenche l'accès aux missions scénarisées ? Ok, justement, sur le principe c'est cool. Les missions scénarisées apparaissent parce que vous faites un nom dans le secteur dans les premières missions. Il y a un côté RP et réputation. Mais comme beaucoup de missions de base fonctionnent pas toujours, ça donne pas envie de pousser plus loin. Alors que les missions scénarisées peuvent être cool aussi. Mais on n'en a pas forcément conscience qu'on peut y accéder. C'est justement ce que je pense sera un des enjeux majeurs du jeu. C'est-à-dire faire comprendre aux joueurs simplement qu'il existe une quantité assez hallucinante de choses à faire, mais surtout comment les faire bien. Ne vous méprenez pas, j'aime bien la complexité. Je pense que ça ajoute toujours quelque chose dans les jeux et là en l'occurrence, ça pourra aussi faire fuir les kikikikus qui vont essayer de venir et ajouter une bonne dose de réalisme. Je ne pense pas que simplifier les jeux à outrance soit une bonne idée, surtout dans le genre de la simulation spatiale exigeante. Mais le tout, quand on veut faire des choses compliquées, c'est de les faire bien. Et je pense que pour ça, le jeu stand-alone Squadron 42 ne sera pas de trop pour expliquer aux joueurs. Ce n'est pas obligatoire, on peut acheter l'un ou l'autre, mais clairement une campagne solo serait l'idéal pour poser correctement et simplement toutes les mécaniques principales de Star Citizen, qui pourront être ensuite utilisées et approfondies dans l'univers persistant. Si bien que je trouve dommage que Squadron 42 ne soit pas obligatoire. Il y a toujours une part d'émergence dans un MMO, même dans un free-to-play chinois manquant de profondeur et d'originalité. Il y a de l'émergence, ne serait-ce que par le langage et les abréviations qu'utilisent les joueurs pour parler entre eux. Certains jeux poussent le concept très loin en fournissant des briques de gameplay simples, mais permettant une liberté créative laissée aux joueurs absolument délirante. Star Citizen se devra de faire attention sur ce qui est à découvrir par les joueurs, prévu par les développeurs ou non. Mettez-en trop et la quantité d'informations que devra ingurgiter un nouveau joueur sur des forums et autres sources officielles ou non sera sans doute indigeste. Mettez-en pas assez et la liberté des joueurs sera bridée. Un peu un comble pour une simulation. J'essaie de me mettre à la place d'un nouveau joueur. Aujourd'hui, ça va à peu près. Il n'y a pas énormément de mécanique en jeu et quelques heures sur Google suffisent à pouvoir jouer en relative tranquillité, même avec des bugs. Au final, seul l'apprentissage de la liste des vaisseaux et de leurs tronches demande un véritable temps d'apprentissage. Mais une fois le jeu fini, ça sera une autre paire de manches. Et sur un univers aussi vaste, je pense que ça sera inévitable. Cependant, il existe déjà une catégorie de personnes pour lesquelles le jeu est déjà un énorme foutoir d'informations à la limite de l'indigeste. Ce sont les vidéastes et autres rédacteurs d'articles. Bien évidemment, je vais parler de mon propre ressenti sur le sujet. Et c'est un avis, je suis parfaitement conscient que tout le monde n'a pas le même avis sur la question. A la base, je ne me destinais pas à faire des vidéos sur Star Citizen. J'en avais déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais je comptais plutôt suivre Monster Hunter World, étant donné que j'avais déjà un passif de près d'une dizaine d'années sur la série. Mais bon, comme Capcom l'a un peu fait à l'envers aux joueurs PC, je me suis en quelque sorte rabattu sur un autre jeu qui m'intéressait énormément, qui est bien entendu Star Citizen. Mais t'inquiète pas, MH World, je ne t'oublie pas, je vais te poncer dès que tu sortiras sur PC. Sauf que je m'y suis vraiment penché dessus finalement assez tard, voire même trop tard. J'ai acheté mon premier pack à l'occasion de la CitizenCon de 2017, pardon, 2947, et il a fallu que j'attrape quantité d'informations pour me mettre à niveau. 5 ans depuis l'annonce, surtout quand on n'a rien suivi, ou presque, c'est pas rien. Surtout que c'était aussi à peu près le moment de la sortie de la 3.0, soit le gros bordel ambiant. Plein d'infos tombaient, des trucs cools comme des déconvenus, certaines composantes étaient repoussées, d'autres avancées, bref, c'était le Dawa complet dans la communauté. Et c'est au milieu de ça qu'a commencé ma quête de la vidéasterie autour de Star Citizen. Mais comme je ne voulais pas faire les choses par-dessus la jambe, j'ai passé beaucoup de temps pour préparer la première vidéo. Je voulais dire le moins de conneries possibles, mais je ne voulais pas passer non plus 30 ans pour faire une simple vidéo. Et c'est ainsi, après pas mal d'efforts, qu'est née la vidéo sur le problème Star Citizen, qui a été plutôt bien reçu et apprécié. Même si la technique est loin d'être au point, je l'avoue, j'en suis fier. Mais certains commentaires m'ont quand même fait remarquer que j'avais dit 2-3 conneries. Rien de bien méchant, surtout que c'est des points de détail et ou des avis perso. Mais je n'ai pu m'empêcher d'être quelque peu frustré. Et c'est un problème qui m'a suivi sur la vidéo suivante, et même celle d'après. Et à partir de là, j'ai dû me rendre à l'évidence, il y a trop de choses pour un suivi au jour le jour, sans erreur, pour quelqu'un comme moi, qui n'est finalement qu'un amateur, en plus d'être un débutant. Mais si je pensais avoir rattrapé un peu le train en marche, plus le temps passait, plus je comprenais que suivre Star Citizen, c'est un boulot à part entière. Il faut scruter énormément de choses, les roadmats de développement, les forums officiels, voire même non officiels où les devs interviennent, des threads Reddit, les différents sites de fans, les sites de trad, les chaînes YouTube, les Discord, les ATV, les trackers. La quantité de choses à savoir et à comprendre donne le vertige quand on n'a pas eu les 5 ans précédents pour le faire lentement. Le plus dur étant pour moi les aspects très techniques du jeu, comme le Network Bind Culling, le Container Streaming ou le Subsumption System. Non pas que ça soit dur à comprendre, mais c'est que trouver des articles exhaustifs sur le sujet et appliqués au boulot de CAG, c'est la grosse galère. Mais c'est surtout ce qui sort de manière régulière qui est impressionnant. C'est très dur de ne rien louper ou d'écrire quelque chose qui ne va pas changer dans les deux semaines à venir. Une information sur l'état de quelque chose dans le développement de Star Citizen est très vite périmée. Je ne compte plus le nombre de scripts que j'ai dû réécrire à cause d'une information vraie la veille, mais plus le lendemain. C'est pour ça que j'ai énormément de respect pour les personnes comme Hugo Lisoire, Dercomai 22 ou encore la Trap Team FR qui abattent un boulot formidable tout en ayant une qualité que je ne saurais toucher du doigt, avec mes 8 heures de taf extérieure par jour et ma flemme légendaire. Pour les vidéastes et les rédacteurs, parler de manière exhaustive de Star Citizen est très difficile. C'est un boulot à plein temps mais qui finalement est nécessaire pour suivre l'avancée du projet. Je pense très clairement que les développeurs et la communauté générale leur doivent beaucoup et à éviter aux projets qu'ils ne s'enlisent. Plus que des ATV sur YouTube ou des newsletters, c'est clairement l'accessibilité de l'information qui a fait en sorte que les gens qui s'intéressaient au projet en 2012 soient restés accrochés jusqu'à maintenant. Mais la complexité du bordel rend la tâche ardue pour tous ceux qui font le pont entre CAG et les fans normaux du jeu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a un disclaimer au début de mes vidéos sur Star Citizen indiquant que je fais un peu de la vulgarisation sur le jeu et qu'il peut y avoir des imprécisions. Je pensais savoir où je mettais les pieds en me lançant dans l'aventure YouTube Cross Star Citizen mais il faut croire que non. J'aurai au moins la moitié de la semaine disponible devant moi. Je pense que j'arriverai à faire un suivi quasi exhaustif mais c'est malheureusement pas le cas. Et oui, c'est un peu une preuve d'aveu d'un échec. Ça arrive. Ce n'est pas pour autant que je compte arrêter là, bien évidemment. Je compte continuer à faire des vidéos sur Star Citizen mais peut-être pas à Chaka TV par exemple. Peut-être plus dans un format orienté réflexion ou 36-15 dans l'âge de couille, appelez ça comme vous voulez, comme celui-là. Voir même m'intéresser au lore du jeu, aspect que j'ai complètement survolé depuis le départ. À mon grand regret, toujours par manque de temps. Pour en revenir au sujet de la complexité, parce que je suis complètement parti en mode je raconte ma vie, je pense que Star Citizen est un jeu assez compliqué maintenant mais qui va l'être encore plus par la suite. Est-ce que c'est un mal ? Je ne pense pas. C'est généralement ce qui donne du cachet à une simulation. Le truc, c'est que ça demande un temps d'adaptation plus ou moins long et il ne faut pas l'oublier que ça reste un jeu. Beaucoup vont se plaire à passer des nuits entières en bande sur le jeu, à jouer et à Theorycraft, comme à la grande époque des Red 40 sur WoW. C'est cool cette manière de jouer mais c'est pas hyper accessible aux nouveaux joueurs qui voudraient s'y essayer. Chris Roberts a de nombreuses fois affirmé qu'il voulait un jeu qui puisse permettre aux passionnés de partir dans l'espace en mode No Life mais aussi aux joueurs du dimanche de jouer quelques heures de temps en temps. Je ne pense malheureusement pas que les deux visions puissent cohabiter facilement dans une simulation. Dans un jeu classique, ok, c'est faisable. Faire un bon gros tutoriel bien fichu permettant aux nouveaux joueurs de rentrer dans le bain n'empêche pas le jeu qui se situe derrière d'être très complexe à maîtriser. Je pense par exemple au jeu Paradox. Les tutoriels sont indispensables pour prendre en main les jeux mais même avec ça, il faut taffer pour devenir un expert de Stellaris. Mais ce qui importe, c'est que dans ce genre de jeu, toutes les informations sont sous forme de zones de texte, de voix off tutoriel, d'être visibles, voire même de wiki intégrés au jeu. Du coup, ce n'est pas trop la grosse galère pour un nouveau joueur de rentrer dedans et de faire ensuite des sessions courtes sur le jeu. Il suffit de se farcir le tuto qui se doit d'être bon et d'ouvrir un ou deux onglets internet à côté. Dans le cas des simulations très immersives, et plus particulièrement Star Citizen, c'est différent car on ne peut pas casser l'immersion toutes les deux secondes avec des panneaux tutos qui viennent se mettre devant le nez du joueur ou mettre en pause le jeu. Et devoir ouvrir 50 fils Reddit pour vérifier comment on fait un truc, il n'y a pas plus chiant. Et le problème, c'est que pour vraiment profiter d'une session de jeu, courte ou longue, c'est quand même mieux de connaître le jeu, pas de devoir le quitter toutes les deux secondes pour checker sur Google comment on fait. Et ce, surtout si on découvre le jeu. Après, il y a d'autres possibilités pour guider le joueur, comme par exemple, on peut imaginer une IA personnelle à la Jarvis dans le casque qui sert de mentor, mais d'une manière générale, et paradoxalement, l'immersion réduit considérablement le champ des possibles pour tout ce qui concerne les tutoriels. Voilà pourquoi je pense qu'il est difficile dans le cas de Star Citizen de faire un jeu qui parle à tous les publics en termes d'art-corricité. Et oui, j'invente des mots. Le jeu devra sans doute décider de plusieurs choses. Est-ce qu'il est bon de sacrifier un peu d'immersion, par exemple en introduisant un tutoriel à quelques endroits du jeu pour aider les nouveaux joueurs, ou bien, rien à foutre, on part en full immersion et les petits nouveaux devront se prendre par la main tout seuls. Bon, ok, je caricature un peu, mais c'est en réalité une vraie problématique qui n'a pas de réponse simple et évidente. Et vu qu'on est encore loin de voir la fin du développement du jeu, je ne pense pas qu'on ait de réponse claire et précise de la part de C.I.G. à ce sujet avant longtemps. Et si ça se trouve, d'ailleurs, je vais me tromper, et ça serait très agréable. Imaginez si C.I.G. arrive à faire un jeu où un nouveau joueur et ou un casual peuvent explorer les aspects du jeu sans trop galérer, tout en gardant un côté très profond et un contenu qui permet de se plonger corps et âme dans un univers développé. Ça serait vraiment stylé. Mais du coup, et vous ? Comment verriez-vous un jeu qui se doit d'être immersif et permettant de faire plein de trucs, mais sans pour autant décourager tous les joueurs qui ne peuvent pas faire du jeu leur travail ? Voilà, nous arrivons au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Sujet complexe que la complexité dans un jeu vidéo. J'espère n'avoir rien oublié dans la réflexion, ou en tout cas, j'espère d'en avoir loupé le moins possible, parce que je suis sûr d'avoir oublié des aspects du truc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du sujet et de votre ressenti. C'est toujours cool d'avoir des avis différents. Et sur ce, je ne vous en mette pas plus, et je vous retrouve dans une semaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !